Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tirage de la semaine pour chaque signe astrologique du 19 au 25 août, ça passe très très vite et moi je suis contente parce que je sais que le 19 il y a l'amour est dans le pré qui reprend, qui passe à la télé voilà, ça peut faire sourire mais j'adore, je regarde depuis le début, on rigole bien et c'est marrant, c'est vrai il y a ce côté humain que j'adore vraiment donc je me hâte et en même temps je me dis que c'est bientôt la fin des vacances entre guillemets parce que c'est pas les vacances mais voilà, j'espère que vous allez bien et puis aujourd'hui je vais vous parler de deux astuces de protection et ensuite on passera pour chaque tirage, pour chaque signe astrologique alors oui, il y a Miss Diva avec moi, voilà, elle revient, elle se montre donc j'avais fait un petit post sur Youtube, sur ma chaîne, dans la partie communauté là j'ai une ballottine de protection à mettre dans sa poche alors moi je suis une pro pour les pertes, j'ai dû en faire au moins une vingtaine depuis je sais pas quand mais je les perds tout le temps et puis parfois il se passe des choses rigolotes parce que bon ça peut sembler un petit paquet illicite vous voyez donc pour vous dire une fois j'étais dans un festival et j'avais oublié de l'enlever et donc à l'entrée on nous fouille et puis la sécurité me demandait ce que c'était et j'ai dû expliquer, l'ouvrir parce que bon voilà donc je me suis tapé la honte, c'était marrant donc ça, ça va mettre dans sa poche si vous l'oubliez c'est pas grave, si vous le perdez c'est pas grave ça prend peu de temps à en refaire donc je vous explique les étapes nous avons pour commencer une feuille de cellophane vous mettez sur un papier moi, votre nom et prénom ensuite vous mettez le sel, vous mettez la sauge, vous mettez les clous de girofle vous emballez comme vous pouvez, vous réemballez de cellophane ça fait une petite balle routine et moi j'aime bien le scotcher parce que sinon ça se disperse dans les poches alors les clous de girofle ça sent très très bon, j'adore et c'est vraiment un ingrédient phare justement pour son côté poreux en termes de protection alors je vous fais un petit récap pour ceux qui commencent à me suivre ou qui me découvrent on a un récap ici de tout ce que j'ai proposé dans mes intros de tirage de la semaine en termes de protection il y a une playlist qui est totalement dédiée je vous invite à aller voir dedans et je fais un petit rappel en arrière sur les talismans qui vous avez beaucoup plu et les talismans en fait pareil c'est vous n'allez pas les mettre dans votre poche j'ai reçu des questions vous allez les mettre dans je sais pas moi je les mets sous mon bureau ici de temps en temps je regarde j'en ai un dans mon armoire de temps en temps je regarde voilà je sais qu'il est là on passe devant on regarde peut-être une fois par jour ou plusieurs fois par semaine voilà c'est l'idée en fait de rappeler l'énergie que vous aviez mise dessus en termes d'intention donc hop ça je laisse de côté parce que j'en ai parlé la fois dernière alors vous l'avez vu tous les signes astrologiques ont été postés pour ce mois de septembre je vous invite à aller faire un petit tour j'ai adoré voilà j'étais connectée, présente c'est dit c'est fait l'autre astuce de protection ça va être quelque chose d'un petit peu spécial alors je voudrais mettre une petite mise en garde pour tous ceux qui pensent être victimes de la magie noire il faut pas psychoter parce que bien sûr que ça existe mais c'est peut-être très très rare vraiment et puis il y a aussi cette peur cette légende d'en être touché à certains moments quand notre vie ne va pas bien etc mais vraiment les gens qui sont vraiment touchés ont leur vie qui dégringole petit à petit et ça s'installe au fur et à mesure par des choses négatives des maladies des décès des blocages en tout genre etc etc et il faut que ça dure depuis X moments donc franchement il faut lâcher prise je vous dis avec le sourire parce que moi j'étais comme ça avant aussi et puis franchement je sais pas comment dire la chose mais il y a plein de ouais de charlatans qui proposent des rituels enfin voilà les rituels faites-les vous-même voilà et puis surtout ne psychotez pas parce que ben oui des fois il y a des gens qui nous jalousent qui nous regardent bizarrement ça arrive il y a des gens qui nous envoient des énergies négatives et ça arrive ben ça c'est pour tout le monde mais vous avez 99,9% de force et de chance et d'atouts et de ressources d'enlever tout ça vous-même parce que de toute manière ça s'enlèvera petit à petit naturellement et oui c'est le cycle et on a cette capacité on va dire aussi de inconsciemment indirectement même si ça peut prendre un petit peu de temps à se libérer de tout ça voilà je tenais à le dire parce que ben parfois il y a des gens qui viennent me parler et qui me disent qu'ils ont fait des rituels des choses poussées qu'ils ont payé 200 euros 300 euros non il faut arrêter ça c'est du business et pour moi c'est de l'arnaque franchement vous allez sur internet il y a plein d'astuces il y a plein de livres de rituels de protection mais 99% virgule 9 9 9 9 9 9 c'est vous la protection c'est vos croyances c'est votre énergie et voilà si vous mettez en place toute une routine et bien voilà ça coule de source et je vais vous dire un secret entre guillemets je suis pas toujours à fond dedans ça fait que 2-3 mois que je reprends un petit peu les trucs là de protection parce que voilà c'est des cycles là ça me botte j'ai un petit peu de temps mais sinon c'est vrai que l'année dernière j'en ai pas trop fait et j'ai vu que c'était moins fluide dans ma vie mais voilà il faut prendre aussi en compte notre état mental notre état physique ce qu'on peut vivre et puis ce qui se passe dans notre tête quand on est bien avec nous même ça va mieux dans notre énergie et on est davantage protégé parce que le taux vibratoire c'est ça la solution c'est ça vraiment qui est primordial vous êtes bien vous pensez bien vous êtes positif ou positive le taux vibratoire est très élevé et là vous êtes protégé donc non je vous assure vous faites ce que vous voulez mais si vous voulez dépenser 200-300 euros à je sais pas qui qui fait un rituel de protection arrêter en fait faites ce que vous voulez mais je suis sûre que vous aurez le bon discernement pour voir les choses d'une autre manière voilà mais je peux comprendre et je ne juge pas du tout mais malheureusement il y a tellement de choses louches et puis de profits par rapport à la détresse des gens que c'est pas cool en fait voilà j'ai la tchatch et finalement j'ai oublié de parler de ce deuxième rituel c'est alors je crois que c'était une dame un petit peu c'était une dame qui était dedans simplement que j'ai fréquenté quelques temps et qui m'a donné quelques petites astuces elle parlait d'une planche en bois où on y mettait quelques clous alors vous allez me dire ah oui combien quelle planche en bois quelle planche en bois combien de clous vous embêtez pas vous pouvez même prendre vous savez soit une qu'on s'appelle un pied de vigne si vous êtes dans le sud soit vous prenez vous savez les petites planches comme ça dans le sang peu importe ce que vous trouvez c'est vraiment du détail tout ce qui compte c'est d'y mettre l'intention avec cette notion d'être protégé et de rejeter ces énergies négatives les engoutements tout etc cette planche là vous y mettez on va dire 4-5 clous voilà peu importe la grandeur ou l'épaisseur des clous n'a pas d'importance croyez moi et la planche vous allez du coup la retourner donc ça veut dire qu'il y aura la planche et les quelques clous en dessous que vous allez mettre sous votre lit ça veut dire qu'au lieu que cette planche avec les clous au dessus en l'air soit en l'air les clous vont être retournés il paraît qu'il y a un retour à l'envoyeur après c'est comme vous savez la pierre la pierre oeil de tigre qui renvoie les énergies négatives moi je ne l'utilise plus parce que je ne sais pas je me dis mon but ce n'est pas de renvoyer la méchanceté ou la jalousie ou les mauvaises ondes je me dis que j'espère pour la personne qu'elle puisse grandir s'éveiller évoluer et ne plus vivre des sensations finalement désagréables qu'elle enverrait à quelqu'un d'autre donc je ne souhaite que du bien à mes ennemis les amis de mes ennemis sont mes amies comme on dit un petit peu pour la rigolade mais bon voilà donc ça c'est une astuce un petit peu plus poussée pour les personnes qui se sentent davantage touchées ou persécutées bon j'ai la chat aujourd'hui allez j'éteins et on passe au tirage bonjour les baigners j'espère que vous allez bien je vais le sourire parce que le titre de votre taroscope du mois de septembre c'est des changements importants et on a le changement qui peut être là avec la cigogne bien sûr nous sommes en août et on a le fou qui nous parle de changement donc je vous fais un petit pont aussi sur le titre des guidances mensuelles de septembre alors vous êtes pour moi dans une énergie nouvelle alors je vais mettre ça ici vous êtes dans une énergie nouvelle et bien sûr vous souhaitez je dirais avancer en toute sécurité émotionnelle vous souhaitez vous ouvrir ici au monde alors ça me parle notamment des célibataires qui peuvent se sentir prêts ou prêts à s'ouvrir sur l'amour ici il peut y avoir quelque chose une connexion une toute petite connexion une rencontre et puis si on parle d'autres énergies c'est l'envie d'avancer l'envie d'ouvrir de nouvelles portes bélier c'est votre énergie j'adore en fait elle vous correspond parce que vous allez de l'avant vous allez de l'avant dans le but ici d'échanger de partager et surtout d'être dans le bonheur alors peut-être que ça manque de structure effectivement il peut y avoir un changement aussi professionnel ici mais quand je dis ça manque de structure c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et d'ailleurs ce qui sera positif ça sera le roi de données magnifique carte qui va vous amener une certaine sécurité une personne pourrait également vous aider à y voir plus clair et à restructurer vos énergies ça peut être aussi peut-être une personne qui est bonne conseillère donc ça fait un petit peu brouillon la manière dont je l'ai dit je suis partie sur du freestyle je l'avoue mais je vais vous expliquer les choses le fou contrat signature engagement on est ici dans le domaine financier de Jarrettin qui nous parle d'organisme donc il peut y avoir quelque chose à signer ici il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie et l'aspect financier qui en ressort avec des choses qui bougent contrat signature engagement le fou c'est aussi une énergie jeune on peut parler d'un enfant et qu'est-ce qu'on a dans la combinaison du petit le normand la grossesse il se peut que soit c'est vous qui êtes enceinte dans ce cas là félicitations soit vous pourriez apprendre une grossesse il y a aussi le départ d'un enfant qui peut prendre son envol et quitter le nid familial alors moi je vous vois plutôt positif parce que j'ai marqué ici l'objectif c'était le neuf de coupe le neuf de coupe outre le fait d'avoir envie de s'ouvrir c'est aussi vouloir s'épanouir vouloir être dans le bien-être bien sûr comme tout le monde et parfois comme tout le monde notre vie est un petit peu bancale un petit peu déstructurée et on vous invite à travailler cette énergie là ça veut dire qu'avec un empereur une énergie 4 vous allez peut-être prioriser certaines choses et faire le tri d'autres choses ici l'empereur il correspond également au domaine administratif ben n'hésitez pas à appeler à démarcher à amorcer aussi un changement dans les modalités il n'y a pas de mal en tout cas vous êtes sur un nouveau cycle le petit message spirituel avec notre ami alors attendez je vais mettre les titres des oracles je crois c'est numérologie carmique de notre ami David Mauguel que j'adore donc on a la légitimité et l'inculquer inculquer des précèdes donc moi je vais plutôt mettre le son dessus parce que mon clé là il me perturbe je pense que vous pourriez vous dire que maintenant vous êtes dans l'action et vous êtes dans votre bon droit c'est vous qui tenez les rênes de votre vie les béliers et vous avancez et il y a une forme de légitimité par rapport à cela alors sur le plan professionnel ici j'ai marqué la cigogne changement professionnel ou simplement amélioration il peut y avoir cette notion de restructurer les choses aussi dans la sphère professionnelle ça ça fait du bien remettre de l'ordre trier des dossiers avoir une autre vision et quand je dis notre vision le fou peut nous parler ici d'apprentissage et on a l'enfant à côté donc on a une énergie jeune il se peut qu'il y ait des formations dans l'air pour certains d'entre vous il se peut qu'il y ait du changement positif ou un nouveau contrat dans le domaine professionnel l'enfant moi je l'ai mis dans les énergies on va dire générales il peut y avoir quelque chose par rapport à un enfant on l'a vu à un départ il peut y avoir aussi un esprit légère un esprit négé de l'amusement et de l'insouciance et si c'était ce que vous souhaitiez retrouver eh bien vous allez pouvoir aller en direction de cette insouciance et de cette légèreté mais dans le bon sens on a le domaine de la santé donc organe sexuel féminin gynécologie ça peut retomber ici ça peut être aussi pour une autre petite problématique ou une vérif quelque chose comme ça alors dans l'amour j'ai eu âme sœur alors là je l'ai passé pour les célibataires j'ai oublié ma carte pour les couples les célibataires qui ont envie de s'ouvrir on peut avoir une connexion effectivement et dans ce cas là le défi eh bien c'est de le défi vous savez c'est le magnétisme ce que l'empereur il en jette ne vous sous-estimez pas les béliers pour nos amis en couple on va avoir le deuil je mettrais plutôt le deuil de l'idéal à moins que certains d'entre vous sont dans une séparation ça peut être le deuil de l'idéal d'une relation tout en restant avec cette personne là c'est des cycles en fait on a la fin de quelque chose et le début d'autre chose voici pour vous les béliers je vous embrasse et prenez soin de vous bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la semaine du 19 alors je fais une petite aparté moi j'avais marqué dans votre taroscope du mois de septembre ça déménage ce mois votre tirage il était percutant dans le sens où vous souhaitiez faire bouger des choses et c'est un petit peu alors je vous invite à aller voir si vous souhaitez et on est ici l'initiation et la croyance c'est comme si vous bougiez des murs avec vous-même parce que vous souhaitiez justement alors vous souhaitiez vous souhaitez maintenant laisser de fausses croyances au passé il n'y a pas de mal à se renouveler c'est ça que j'ai envie de mettre en avant il n'y a pas de mal à se confronter à des croyances et en créer de nouvelles ou à les transformer vous voyez c'est l'idée d'avoir un autre regard par rapport à des croyances comme si vous sentiez ce changement se faire en vous alors on va retrouver ici sur le domaine de la santé j'y vais parce que je suis là vous prenez si ça vous parle c'est général voilà il faut prendre de la hauteur l'horloge biologique ici mais ça peut me parler d'hormones dans un premier temps ensuite on a ici tout ce qui est en lien avec la dentition mais aussi la chirurgie pour ceux qui ont prévu une chirurgie voilà c'est pas quelque chose que je vous annonce c'est quelque chose qui est déjà prévu pour certaines personnes on va parler aussi de travaux dans une maison ou peut-être d'un déménagement on a les racines également qui vont bouger donc c'est pas anodin ce petit message avec l'oracle de David Moguel les croyances et l'initiation apprendre de nouvelles choses pour vous confronter à vos croyances dans le but de les transformer nous avons une transformation par rapport à ce qui est posé depuis longtemps chez vous par rapport à vos racines et ça vient bouger ici vos schémas alors ici sur une petite nature énergétique je pense que vous souhaitez retrouver un sentiment de liberté vis-à-vis d'une personne ou peut-être d'une partie de vous-même vous savez parfois on a envie de faire des choses et l'autre partie de nous en nous nous retient je prends l'exemple on a envie de lâcher prise de prendre plus de temps pour nous je vous fais la guidance en même temps c'est ça et l'autre partie dit non 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 tu dois finir ça tu dois travailler tu dois faire ça le défi c'est l'impératrice c'est peut-être un manque de douceur envers vous-même et c'est le challenge de cette semaine vous allez réussir tout de même à vous apaiser à vous soulager à vous reposer à vous relaxer mais il faut retrouver une harmonie il faut retrouver un équilibre et réussir à vous libérer de quelque chose voilà le petit message spirituel et énergétique nous avons sur le plan financier un mi-taureau l'arbre qui nous parle de stabilité mais aussi de quelque chose qui va s'impacter dans le temps ça peut être un projet une signature etc on a cette notion aussi alors je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire mais l'idée d'avoir la tête sur les épaules c'est bizarre mais je le dis quand même sur le plan professionnel on va avoir la faux ça peut être une décision prise dans la sphère professionnelle ça peut être aussi une réduction peut-être dans le but de faire un arrêt un arrêt de travail de prendre aussi le large le large de la distance de réduire un temps de travail c'est possible la façon dont vous avancez pour cette semaine du 19 août ça va être aussi être tranchant être tranchant mais dans le côté positif parce que pour se libérer de quelque chose il faut savoir aussi se détacher couper ou prendre une décision est-ce que ça vous parle des taureaux ? voilà moi je trouve qu'on est raccord aussi sur les énergies de septembre que j'ai faites parce qu'on a quelque chose qui vous pousse à être dans l'action et de toute manière les énergies qui ressortent c'est la stabilité qui reviendra voilà alors pour le domaine sentimental nos couples ont eu le secret des choses cachées des choses dont dites des choses retenues on n'est pas forcément que dans la cachoterie ça peut être aussi l'idée d'avoir un projet projet secret ne pas s'étaler ne pas se montrer ne pas dire c'est possible donc on est peut-être dans la réserve cette semaine à mi-taureau nos couples pardon nos célibataires c'est marrant cette photo nos célibataires ont eu la lenteur au niveau des énergies étant donné que l'impératrice représente Vénus mais que celle-ci est placée dans le domaine des défis bon je pense que ça ne se fait pas il y a un manque de il y a quelque chose qui ne se fait pas soit vous voulez charmer soit vous et vous n'y arrivez pas il y a quelque chose qui ne se fait pas soit vous voulez que quelqu'un vous plaise mais il n'y a personne voilà qui vous attire à l'horizon c'est une énergie de lenteur pour cette semaine les célibataires je vous embrasse et prenez soin de vous alors les Gémeaux j'espère que vous allez bien je vais juste regarder le titre que j'ai mis pour vous pour ce mois de septembre ça s'appelle enfin le titre c'est un nouveau cycle une belle transformation et voilà petit sourire parce que nous avons la métamorphose justement avec une énergie spirituelle quelque chose qui bouge dans votre intérieur par rapport à ce à quoi vous étiez relié ou la personne avec qui vous étiez relié on a quelque chose de plus positif ici qui ressort sur le plan amour propre et aussi sentimental relationnel on peut avoir un nouveau départ les Gémeaux on peut avoir une rencontre peut-être une rencontre passagère pour nos amis célibataires et puis ça peut parler aussi de projets en commun mais de tout ce qui est en lien avec les officialisations par rapport à un couple que ce soit un mariage un paxe mais aussi peut-être pour d'autres un divorce et ce qui est rigolo c'est d'avoir ce roi d'épée qui nous parle d'hommes de loi de tout ce qui est en rapport avec la loi notaire, avocat voilà la loi simplement donc ça peut être en lien avec des signatures donc si je pars sur notre lecture énergétique pour moi vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin il y a cette notion d'attente le défi c'est la roue de fortune c'est pas bien grave parce que lorsqu'elle est placée en négative elle vient juste nous parler d'un petit retard qui va se faire mais qui va pas vraiment vous impacter parce que de toute manière vous allez concrétiser certaines choses déjà sur le plan financier vous avez le coeur il peut y avoir un projet un projet qui se réalise il peut y avoir cette notion d'énergie positive sur le plan financier ici et administratif avec quelque chose qui bouge même si ça prend un petit peu de retard le conseil ici c'est le neuf de coupe c'est de savoir lâcher prise de savoir être dans la légèreté et ne pas vous embourber dans un trop plein mental parce que vous êtes en attente de quelque chose ou vis-à-vis d'une personne non c'est profiter soyez soyez un petit peu joyeux on a une belle énergie une oeuvre de coupe c'est un vœu un souhait réalisé de toute manière donc il y a quelque chose qui va pouvoir se faire alors on parle de signature et de contrat sur le plan professionnel et on parle également peut-être de se sentir engagé d'une autre manière d'une manière un petit peu plus équilibrée par rapport à la sphère professionnelle ça c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui se remet en place ici et puis sur une énergie de la semaine la cavalière c'est vrai elle parle de démarche administrative mais elle parle aussi c'est le sport par exemple c'est l'action c'est l'engagement de votre part et c'est vrai qu'on peut avoir des démarches ici par rapport à une union du coup il peut y avoir bien sûr un paxe un mariage ou un divorce pour d'autres bien sûr vous êtes déjà au courant c'est pas quelque chose que je vous annonce en fait vous êtes dans un nouveau cycle donc on est raccord finalement avec cette notion de confiance qui revient alors pour la santé j'ai tiré cette carte là organe sexuel masculin franchement j'ai pas grand chose à dire parce que je vois pas qu'est-ce qu'un homme je vois pas enfin après je sais pas si on peut parler de prostate de quelque chose par rapport à l'organe sexuel peut-être au niveau des testicules enfin il peut y avoir voilà diverses choses mais vous si vous êtes un monsieur et que si ça vous parle prenez sinon ne prenez pas si vous êtes une femme on va plutôt aborder organe sexuel tout court ça peut être la gynécologie ou quelque chose à ce niveau là alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le domaine sentimental âme, sœur, amitié pour moi ça ressort ici amitié c'était pour les couples et âme, sœur c'était pour les célibataires et c'est incroyable parce que ça n'arrête pas de ressortir en ce moment la Vénus est dans le signe de la Vierge en ce moment donc ça c'est du sérieux c'est du carré moi j'ai l'impression que Vénus en Vierge on ne perd pas trop notre temps à fantasmer à espérer pour rien c'est on veut du sérieux on peut attirer du sérieux et on va vers les rencontres qui sont sérieuses voilà après ce n'est qu'une façon de voir les choses mais nous avons l'âme sœur ici alors on dirait la photo de la belle et la bête je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça une photo de Walt Disney donc voilà on a une âme sœur qui est possible je le répète c'est général il ne faut pas se faire des plans sur la comète mais c'est cette énergie là qui est tombée alors nous avons l'amitié pour les couples l'amitié moi je vais le voir plutôt comme des énergies plutôt sympathiques alors oui il y a l'amour dans un couple et puis l'amitié c'est l'amusement c'est de la rigolade c'est de la légèreté c'est ça peut être taquin vous pourriez retrouver les gémeaux cette semaine une atmosphère un petit peu plus rigolote et paisible sur le plan sentimental voici pour vous je vous embrasse et prenez soin de vous les cancers j'espère que vous allez bien on commence ici par une petite lecture spirituelle pour être aligné il faut savoir se dénester se décharger se relâcher est-ce qu'il est question d'abandonner bien sûr ici c'est une métaphore abandonner c'est aussi laisser s'en aller peut-être quelque chose au niveau du passé là j'ai aussi le passé qui revient enfin dans le sens ça peut être un ex ou une ex pour certains d'entre vous bien sûr en plus on a cette notion de lien qui est présent qui va pouvoir se transformer transformer ne veut pas dire oublier ou faire le deuil à tout jamais ça veut dire laisser bouger les choses laisser transformer les choses pour retrouver un sentiment positif mais bien sûr ça peut aussi être en lien avec quelque chose qui vous tient à coeur qui va pouvoir être transformé peut-être un projet par exemple ou une optique ou un lien avec une personne de coeur bon voilà chacun y verra midi à sa porte entre guillemets dans les énergies ici énergétiques avec le tarot pardon on a la justice donc procédure justice administratif mais aussi une énergie d'équilibre qui pourra être présente dans votre vie qui pourra être retrouvée l'équilibre ça peut être aussi cette possibilité de relâcher alors moi je ne mettrai pas abandon ici mais abandonner c'est aussi en fait ça me fait penser au huit de coupe aller vers un meilleur chemin un chemin plus lumineux pour vous arrêter de vous encombrer de quelque chose et savoir vous détacher voilà donc vous ne savez pas toujours quelle est la meilleure manière d'agir on voit bien qu'il y a un choix qui doit être pris ici avec l'énergie des amoureux et le conseil c'est la force c'est la confiance le conseil ici c'est de maintenir ah non excusez-moi le conseil c'est de faire ce choix c'est de prendre une décision et le résultat puisque j'ai fait un tirage en croix mais je suis partie ailleurs c'est la force c'est la confiance que vous allez retrouver donc c'est une semaine en fait d'action de votre part pour retrouver un équilibre sur le plan financier nous avons l'encre ça peut être un projet qui va s'impacter dans le long terme ça nous parle de stabilité et de sécurité voilà certains d'entre vous sont en lien avec un héritage je le répète si vous vous sentez déjà concerné ne prenez pas peur bien sûr je n'annonce pas un décès loin de là si vous êtes déjà concerné par un héritage alors sur le plan ici des énergies le cercueil c'est transformer les choses c'est mettre fin à certaines choses et on voit que en fait vous vous dénestez de quelque chose pour avancer et évoluer le cercueil je l'ai aussi placé dans le domaine professionnel alors ça peut être en lien avec une rupture ou une transformation décidée peut-être d'agencer le travail la façon de travailler ça peut être un mi-temps ça peut être prendre un arrêt maladie ça peut être voilà quelque chose qui bouge justement pour retrouver une forme de sérénité dans le domaine professionnel de toute manière on retrouve l'énergie du coeur alors on parle d'amour mais pas que on parle d'amour propre de sentiments positifs et de stabilité qui va pouvoir être retrouvés les cancers donc moi je mets la suggestion que oui les choses ne se font pas en claquant des doigts ça vient de vous de votre action dans votre possibilité de trancher de couper de remettre l'équilibre que ce soit dans votre vie dans une situation ou vis-à-vis d'une personne pour le domaine de la santé on a eu des allergies saisonnières ici et on va retrouver pour nos amis en couple la patience qui va devoir être utilisée à bon escient la patience c'est une belle vertu même si elle est embêtante la patience moi je pense dans un choix à faire mais qui sera pris c'est le conseil signer un choix à faire par exemple sur un couple sur un projet en couple ou vis-à-vis de quelque chose par rapport à un couple vous allez de toute façon être décidé la justice elle coupe elle tranche elle décide mais on vous dit de bien réfléchir et de ne pas prendre de décision hâtive de ne pas vous précipiter et pour nos amis célibataires décidément on a encore l'âme sœur qui ressort ici il se peut qu'il y ait une rencontre mais au vu des tirages ici est-ce qu'on parle d'un ex qui revient d'une vieille connaissance est-ce qu'on parle d'une possibilité de rencontrer quelqu'un sans forcément savoir comment s'y prendre et en sachant relâcher de vieux schémas du passé comme des peurs et des blocages voici pour vous amis cancers je vous embrasse et prenez soin de vous les lions on commence ici par un petit message spirituel l'isolement le repli sur soi c'est pas forcément négatif c'est peut-être nécessaire cette semaine pour y voir clair par rapport à vos émotions et savoir ce dont vous avez besoin ce qui est rigolo c'est qu'au niveau de la santé on a eu aussi le repli sur soi après dans le côté négatif ça peut être bien sûr ruminer avoir un petit peu de pression et c'est alors c'est pas très grave parce que je viens directement parler de ce qui est favorable on va parler de clé de clé de maison de transaction de stabilité financière qui revient on a ici des solutions de trouver une amélioration sur le plan professionnel pour ceux qui travaillent et les lions votre manière d'avancer cette semaine est très positive parce que de toute manière vous allez pouvoir débloquer les choses et moi je pense qu'il y a une certaine solidité en vous qui vous permet de vraiment de vous dire allez bon parfois on a des blocages ok vous avez des solutions et vous allez les trouver et vous allez vous en servir donc ça peut être aussi en lien avec un contrat une signature un engagement mais aussi une relation et ça j'y reviendrai donc dans les énergies du tarot on a le 10 de bâton qui nous parle d'en avoir plein d'eau ça peut être positif signer un projet ici s'il y a des documents à signer avec l'as de denier s'il y a des officialisations ça peut être énergivore c'est pas forcément négatif en soi je prends l'exemple vous signez une maison vous vous mariez vous vous paxez bon paxez c'est pas très compliqué au niveau administratif mais voilà il y a quelque chose qui change au niveau d'un statut également et ça peut être pour certains lions au niveau d'un statut professionnel ou une entreprise pour ceux qui sont travailleurs indépendants donc le 10 de bâton ça peut être oh là là il y a beaucoup de choses à faire ça saoule on en a plein de dos on est fatigué mais vous tenez bon malgré tout j'aime bien l'image parce que la personne reste debout malgré le poids des fleurs c'est très poétique alors nous avons donc la partie négative fatigue la partie positive excitation et devoir tenir bon c'est vrai qu'il y a un petit retard il y a des choses à régler sur des officialisations et des documents à un moment donné j'aurais pu vous dire bah oui l'as de denier il est dans le côté négatif du coup on a des mauvaises nouvelles mais étant donné que nous avons ici le 3 de coupe je pense que vous allez trouver des solutions par rapport à ce petit déboire à un moment donné alors bien sûr le 7 de coupe c'est ne pas toujours savoir comment avancer mais c'est aussi avoir un champ des possibles dans sa version positive je prends l'exemple vous vous dites oh là là je dois j'ai pas d'exemple c'est un truc je prends toujours les mêmes et ça m'énerve je prends allez l'exemple de la maison à chaque fois vous réussissez à trouver un acheteur il a signé le compromis il est d'accord cette semaine ça vous arrangez pas trop parce que finalement vous deviez partir en vacances et alors vous vous dites oh là là c'est compliqué mais finalement malgré toutes les choses à faire alors vous l'adaptez à quelque chose de votre vie bien sûr vous avez une bonne nouvelle ça vous demande ici d'être un petit peu à droite à gauche de faire ça puis après de faire autre chose et de vous dire tant pis si vous avez si vous ne pouvez pas appeler le notaire cette semaine vous dites à l'acheteur que vous l'appellerez la semaine suivante etc voilà il y a cette notion d'arrangement donc j'aime bien votre tirage parce que il nous amène ici à trouver des solutions alors où sont mes deux cartes où sont mes deux cartes non ça c'était pour l'autre ah ben elles sont là mais je suis pas à l'ouest moi alors pour nos amis en couple on a eu l'union ben l'union voilà l'amour l'harmonie un contrat enfin contrat de mariage un paxe peut-être pour d'autres un divers c'est possible mais on va avoir l'idée d'engagement en fait et d'avoir les énergies qui vont être centré sur cet engagement pour nos amis célibataires les réseaux sociaux les sites de rencontres bien sûr pour ceux qui le veulent parce que tout le monde ne veut pas rencontrer l'amour ici et je pense qu'au vu du tirage ici ben c'est voilà sur internet il y a de tout quand on va sur un site de rencontres il y a de tout et surtout si ça fait un moment ou si c'est la première fois on se dit mon dieu comment faire je dois faire le profil la petite photo je parle à telle personne telle personne telle personne ça peut être assez énergivore ici mais je pense qu'il y a une petite connexion qui peut se faire voilà prenez votre temps et laissez des choses se faire amis lignons voici pour vous je vous embrasse j'espère que vous allez bien vous savez ça me fait encore rigoler parce que pour ceux qui me suivent ça fait un moment que je parle de vierge avec la naissance la grossesse et là c'était ressorti aussi avec l'impératrice qui peut nous parler d'une maman donc j'avais pensé à la grossesse et regardez on a naissance grossesse bien sûr tous les vierges ne vont pas tomber enceinte ou n'attendent pas un bébé il se peut que vous l'appreniez cette grossesse vis-à-vis de quelqu'un d'autre et on peut aussi simplement parler de projets de projets en commun vis-à-vis d'une personne et de nouveaux cycles pour vous alors amis vierges il y a beaucoup d'introspection cette semaine peut-être que ce nouveau cap et ce nouveau cycle vous intrigue finalement et vous demande à y voir plus clair à vous positionner on vous dit dans le conseil que par rapport à ce que vous vivez vous avez la possibilité de voir les choses largement et de ne pas vous restreindre sur quelque chose d'unique ou uniquement quelque chose je prends l'exemple le 7 de couple c'est pas toujours facile à expliquer dans le conseil il va de soi qu'on va l'amener positivement si je prends une situation qui vous tracasse on vous dit ne vous fermez pas qu'à une proposition qu'à une solution le but est ainsi d'avoir un champ des possibles de vous dire qu'aujourd'hui il est possible de faire ça demain ça sera possible de modifier votre décision ou votre perception que rien n'est figé dans le temps et c'est ça qui va vous permettre ici de relâcher une certaine pression ici par rapport à un projet vis-à-vis d'une maman aussi s'il y a quelque chose par rapport à une maman parce que le 8 de coupe c'est l'énergie qui est dans le défi qui est un petit peu compliqué c'est comme si vous aviez du mal à relâcher peut-être à couper je ne veux pas dire couper les points c'est pas ça mais couper le cordon ombilical savoir vous distancer vous détacher d'un lien vis-à-vis d'une maman ou d'un projet seulement pour pouvoir respirer et relâcher une certaine pression alors qu'il y ait un projet une grossesse ou quelque chose d'autre on voit que vous avez le 10 de bâton dans le résultat alors négativement ça me parle de stress mais c'est pas grave positivement ça me parle de choses à mettre en place qui sont certes énergivores mais parce qu'il peut y avoir une bonne nouvelle ici et j'en viens à ces bonnes nouvelles parce que vous avez la clé ici dans votre semaine ça peut être des clés de maison ça peut être des solutions de trouver par rapport à une problématique d'ailleurs au niveau de la santé vous avez la bonne santé donc il peut y avoir quelque chose qui s'améliore dans votre esprit et que vous arrêtez de vous prendre un petit peu la tête ça peut être des clés de maison des clés aussi pour pouvoir relâcher une certaine pression parce qu'il y a quand même du stress ici vous êtes assez sollicité cette semaine il y a beaucoup de choses à fournir et ces petites souris elles sont aussi placées dans le domaine professionnel il peut y avoir du stress simplement et des choses qui vous demandent beaucoup d'énergie financièrement on a l'encre ça nous parle d'un projet qui va être impacté qui va s'installer dans le temps voilà l'impératrice elle nous dit aussi laisser de temps au temps et puis l'encre c'est aussi la stabilité c'est aussi la sécurité qui reviendra alors sur le plan ici sentimental pour nos amis en couple on a la naissance un projet la grossesse un nouveau cycle un nouveau départ la réconciliation voilà ça c'est dit très jolie énergie pour nos amis célibataires on a la grossesse alors la grossesse ça peut être l'idée de laisser maturer quelque chose si il y a une rencontre par exemple vous pourriez vous dire on laisse le temps deux mais dans ce cas là il faudra travailler sur vos schémas vos peurs etc et l'impératrice c'est Vénus on parle de séduction il se peut aussi que de votre côté vous ayez plusieurs personnes en vue je prends l'exemple si vous êtes sur les sites de rencontres il peut y avoir plusieurs sort personne en vue donc les vierges c'est une semaine plutôt sympathique où il va falloir trouver un équilibre par rapport à un relâchement mais aussi l'effort que vous devez faire sur des démarches etc voici pour vous je vous embrasse et prenez soin de vous les balances ici vous allez avoir les clés la libération et derrière en fait il y a des solutions de trouver je pense que vous avez tous les atouts ici pour remettre en fait de la stabilité par rapport à une situation qui vous tracasse c'est possible cette cavalière d'épée parfois je l'aime bien mais parfois je n'aime pas du tout alors je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil mais j'aime amener ici la suggestion des solutions qui ressort de toute manière avec la libération et c'est ce qu'il faut retenir mais en amont vous pourriez en avoir plein dans la tête vis-à-vis d'un enfant ou d'une personne ou d'une situation d'un schéma du passé qui refait surface le conseil ici c'est de continuer à planter vos graines dans le but de réussir à vous reconstruire et oui les balances vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans qu'il y a 2 ans et vous comprenez que maintenant il est temps de prendre soin de vous et de vous reconstruire voilà la tour dans son côté positif ça nous parle de déclic d'éveil et de réveil voilà peut-être même de compréhension vis-à-vis de cette personne du passé ou cette situation en lien avec le passé alors financièrement vous avez la cavalière la cavalière elle représente tout ce qui est en lien avec les moyens de locomotion voiture et puis plein de choses voilà tout ce qui est en mouvement ça nous parle aussi de démarche administrative ici vous allez être capable d'agencer votre semaine avec bien sûr des solutions de trouver peut-être qu'il y a des petits inconvénients des choses à faire à certains moments mais vous trouverez des solutions et vous ramènerez des énergies de stabilité sur le plan professionnel il peut y avoir des remises en question si possible mais aussi un lien avec la santé ça peut me parler de médecins du travail médecine du travail de pouvoir ou de devoir aussi prendre un arrêt maladie pour certains d'entre vous si je parle de ça c'est parce qu'on a le blocage général alors bien sûr ce n'est que général il ne faut pas psychoter non plus alors cette tour elle est ici dans le résultat si elle est positive elle nous parle de déclic et de reconstruction si elle est négative elle nous parle d'imprévu et de tension alors au niveau de l'amour nous avons les âmes sœurs pour les couples ici c'est un petit peu j'aime pas trop cette carte là parce que qu'est-ce que ça veut dire âme sœur c'est peut-être un terme sur lequel vous allez vous y pencher est-ce que la personne est bien pour vous est-ce que vous êtes bien pour lui pour elle est-ce que vous êtes sur la bonne direction avec cette personne là est-ce que ce que vous faites ensemble est bénéfique ou pas il peut y avoir l'idée de oui d'introspection vis-à-vis de ça et pour nos amis célibataires la tour nous parle d'imprévu je pense attention au mensonge bien sûr ce n'est qu'une interprétation vous en faites ce que vous voulez un mi-balance et je vous souhaite une très très belle semaine scorpion alors on commence ici avec l'énergie du positionnement d'un choix à faire d'un choix à prendre vis-à-vis de vous-même ou de quelque chose un choix n'est pas toujours facile mais il est parfois nécessaire et lorsqu'il est pris même si ça peut générer la frustration de ne pas savoir quoi choisir comment se positionner et quelle est la manière la meilleure manière de faire de toute manière on vous dit on vous propose de faire le choix qui sera le plus libérateur pour vous et une fois que celui-ci sera fait vous allez pouvoir vous ressourcer et vous reposer il peut y avoir un choix d'ordre financier ou professionnel à faire mais on part sur quelque chose de bénéfique par rapport aux finances parce qu'on a le bouquet ça peut être aussi cette notion de se faire plaisir d'avoir des finances qui s'accroient je pense notamment à certaines solutions on a un mieux-être qui revient par rapport à une situation financière ici ça peut être un cadeau un bonheur et une surprise qui revient alors il va de soi que s'il y a un choix ou des énergies on peut parler d'énergie un petit peu compliquée cette semaine dans un premier temps parce qu'après ça va se poser et vous allez vraiment retrouver cette notion d'épanouissement avec le 9 de denier vous allez vraiment pouvoir regagner un sentiment de liberté alors est-ce qu'il y a vraiment un choix à faire ou pas les scorpions ça peut être professionnel également dans la manière de faire de rester ou de partir peut-être et puis même si le mont est présent il faut le voir comme un défi parce que vous avez cette capacité ici à un moment donné de mettre les cartes sur la table comme ici de vous positionner et de vous libérer alors voilà est-ce qu'on parle de ce choix ou d'autre chose donc nous avons dans le domaine de la santé le malaise alors je vais plutôt parler de léger étourdissement vous prenez si ça vous parle il ne faut pas psychoter c'est général et puis de toute manière c'est qu'une carte ici ça peut être alors moi ça me fait penser à l'hypoglycémie également ça peut avoir un lien besoin de repos avec le 4 d'épée simplement on retrouve pour nos amis qui sont en couple l'amitié il se peut qu'il y ait des partages au niveau de l'amitié en commun des amis que vous voyez etc des échanges mais j'aime dire aussi que la carte de l'amitié c'est l'énergie de l'amusement de la rigolade de la légèreté qui fait du bien qui ramène quelque chose finalement de plus léger dans une relation si jamais par exemple la semaine dernière c'était un petit peu tendu ben là il y a vraiment cette notion de pouvoir rigoler et retrouver quelque chose de plus fluide nos amis célibataires ont eu la carte du piège alors je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse si vous avez rencontré une personne continuez d'espérer continuez d'avancer ou peut-être s'en éloigner j'y vois bien sûr derrière cette énergie de la toile d'araignée des liens qui se tissent mais quelque chose qui peut être aussi mis en danger et là je mets en avant vos peurs simplement est-ce que la personne en face est assez bien pour vous est-ce qu'il n'y a pas forcément est-ce qu'il y a beaucoup d'introspection et de questionnement on parle d'un choix et d'un positionnement à faire voici pour vous les scorpions je vous embrasse et prenez soin de vous bonjour les sagittaires alors premier message spirituel introspection alors ça je veux dire c'est un petit peu pour tous les signes astrologiques nous sommes souvent à l'intérieur de nous en train de réfléchir surtout s'il y a un choix à prendre et une direction à décider à emprunter on le voit que le choix est dans le défi par rapport à votre positionnement vis-à-vis d'une situation ou d'une personne le conseil ici c'est de vous décider même que ce soit en lien avec une personne ou sur quelque chose que vous vous vivez ou une situation de votre vie malgré les peurs ici on vous dit décidez-vous parce que ça va pouvoir vous ça va vous permettre de vous aligner en fait ta reine de couple elle se ressent elle sait ce qu'elle a besoin et elle avance en ce sens si elle est alignée par rapport à ses émotions je pense que vous êtes oui un petit peu en remise en question vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien ben forcément tout le monde se pose des questions ici alors sur le plan ici de cette petite combinaison on va avoir quelque chose qui pourrait être clôturé par rapport à un organisme ou en lien avec un patron ça peut être aussi le choix de partir professionnellement le choix de changer le choix de quitter bien sûr pas pour tout le monde il peut y avoir une situation qui se clôture également sur le plan financier je pense notamment à un héritage pour les personnes qui se sentent concernées bien sûr ne prenez pas peur je ne vous apprends rien c'est si vous avez un héritage que celui-ci non on parle de quelque chose qui pourrait être clôturé également alors sur le plan financier héritage clôturé ou clôture d'une situation enfin je ne sais pas comment le dire mais finalisation fin d'un papier fin d'un dossier voilà ça ça vous permettra maître non de souffler de retrouver une certaine sérénité on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent également vous amener de la confiance vous rassurer vous suver et vous chuchoter certains mots pour vous permettre de regagner en énergie positive alors il se peut qu'il y ait ici alors j'ai envie de dire un entretien pour un travail un déplacement la rencontre d'un patron dans le but de passer un entretien de savoir si vous êtes pris ou non j'ai quand même une très très belle énergie qui ressort ici et on va avoir de toute manière l'énergie 27 si j'additionne les valeurs nous avons la lettre et la lettre ici c'est des courriers des documents et des réponses j'ai plutôt l'impression qu'on est en bonne voie donc ça c'est plutôt favorable pour les personnes qui cherchent un travail il se peut que vous régliez quelque chose en rapport avec l'alimentation cette semaine vous le prenez au sens large ça peut être vous intéresser à la diététique à la nutrition peut-être pour certaines personnes faire un régime quelque chose comme ça etc sur le plan de la santé amis sagittaires on a les poumons les voies respiratoires ça peut être aussi un rhume une petite bronchite une allergie quelque chose à ce niveau-là à moins que vous décidiez d'arrêter de fumer ça c'est très bien et je vous y invite alors sur le plan de l'amour nos amis en couple on a sincérité on a une très jolie carte avec la colombe qui nous parle de paix et de libération d'être en phase avec l'autre personne ici et de se sentir bien sincérité paix va arriver avec sérénité pour nos amis célibataires on a la naissance alors ben ouais ça peut nous parler d'une rencontre simplement mais bon là j'ai plutôt l'impression qu'il y a cette notion d'introspection est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas est-ce que la personne est bien ou pas ça c'est vous qui le sentez vous avez l'énergie de la reine de coupe et cette reine de coupe elle vous permet vraiment d'être dans l'intuition de savoir ce qui est bon pour vous ou non donc les sagittaires célibataires faites-vous confiance vous allez mettre en lumière ce qui vous tracasse voici pour vous je vous embrasse les capricornes on commence par ce message spirituel métamorphose qui nous parle de transformation de savoir changer et de laisser cette chenille se transformer pour aller voilà sur un renouveau bien sûr vous n'êtes pas la même personne que dans le passé et le changement c'est ce qui se passe finalement en nous et notamment vous les capricornes on va dire de cycle en cycle donc on a cette notion de cycle ici alors on va retrouver l'énergie de l'empereur l'énergie de structure de stabilité de leadership alors moi j'aime bien cette carte là lorsqu'on se dit en ce moment c'est un peu galère l'empereur il vient remettre de l'ordre ici on parle d'autorité de prendre les choses en main c'est une énergie que j'aime beaucoup d'ailleurs ce qui est positif et ce qui va vous aider c'est la roue de fortune donc il y a des opportunités peut-être professionnelles ici on peut avoir une signature un contrat un engagement il y a des opportunités que alors il y a des choses qui peuvent bouger et s'arranger vis-à-vis de personnes âgées je pense notamment aux parents si vous avez quelque chose avec des parents qui ont plus âgés il y a quelque chose au niveau de la santé qui peut s'alléger ici et on vous dit que le petit défi pour cette semaine c'est le valet de denier alors lorsqu'il est mal placé et c'est pas toujours comment avancer ça peut nous parler aussi d'un petit couac d'un petit retard dans la sphère administrative mais ça va bouger de toute manière vous avez la roue à côté il peut y avoir quelque chose à arranger vis-à-vis d'un enfant et dans ce cas là c'est vrai que j'ai une petite connotation un pédopsychiatre ou un psychologue bon pas pour tous les capricornes bien sûr mais il y a peut-être l'idée d'une aide vis-à-vis d'un enfant maintenant la meilleure aide ceci vous en tant que parent avec avec toute votre connaissance et votre expérience et surtout votre amour c'est ça dont il est question et le valet de denier lorsqu'il est à travailler il peut nous dire qu'il y a un petit blocage au niveau d'un apprentissage ou d'une formation les choses vont se débloquer on voit bien que vous allez avoir ici le liste qui nous parle d'officialisation alors toutes les formations ne commencent pas en septembre pour ceux qui y sont qui vont mettre un pied dedans mais bon voilà ça ressort alors si on parle d'une énergie moi ça me parle de confiance qui revient malgré un petit mouvement d'inertie bon alors financièrement on a la santé ça peut être en lien avec un remboursement ou un frais de santé l'arbre c'est aussi les racines certains d'entre vous peuvent être en lien avec le patrimoine une somme d'argent peut être un héritage pour ceux qui y sont déjà concernés et puis l'arbre c'est aussi quelque chose qui va s'installer dans le temps alors vous faites preuve de bon discernement de structure et de stabilité on voit que sur le plan professionnel les capricornes il peut y avoir des officialisations contrat, signature, engagement et même si cette semaine il y a des étapes à franchir et des défis à dépasser l'empereur vous ramènera une certaine stabilité alors la séparation qui est placée dans le domaine sentimental pour les couples ne va pas parler à tout le monde puisque tout le monde ne se sépare pas ça peut être aussi une distance qu'elle soit physique ou psychique voilà par exemple monsieur à une mutation ou à un déplacement ou madame il y a cette notion de se distancer peut-être pour voir les choses autrement dans cette relation et remettre de l'ordre simplement nos amis célibataires ont l'amour et avec la roue de fortune on peut parler d'une rencontre maintenant je vous sens un petit peu tatillant est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est la bonne personne ça c'est ma question pour vous les capricornes voici pour vous je vous embrasse et prenez son de vous les versos se retrouvent premier message spirituel la métamorphose et la transformation tout est cyclique en fait il y a peut-être cette envie de changement et cette envie de mouvement c'est d'ailleurs l'énergie dont vous allez vous servir pour cette semaine il se peut qu'il y ait du changement dans l'air également par rapport à un travail ça peut être aussi prendre le large et quitter un travail pour autre chose ça peut être changer quelque chose dans la façon de travailler ou de penser le travail en tout cas on a aussi du changement qui peut représenter un déménagement ici pour certains d'entre vous il y a aussi du changement par rapport à certaines personnes de votre entourage ici voilà c'est pas l'idée de je te parle je te parle plus c'est peut-être une notion de tri qui est subtile peut-être cette notion de besoin enfin ce besoin de vous retrouver bon alors nous avons le roi de coupe une carte qui est peut-être la plus magnifique des cartes de cours parce que ce roi de coupe est très mature et très stable il est posé il est réfléchi il est très généreux et surtout il guérit les âmes alors il peut être question de se guérir cette semaine les versos ou de guérir quelque chose le roi peut représenter un homme qui vous entoure ou un personnage peu importe une femme qui est ici avec une certaine sagesse voilà c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir à moins que c'est vous qui ayez cette sagesse ici pour agir en bonne et due forme cette semaine alors le défi c'est le 10 de 2 il peut y avoir un défi financier ici un retard au niveau d'une somme d'argent mais bon après on a la roue donc ça se décante ça bouge ça se débloque donc il y a des solutions de trouver je vais plutôt aborder ce 10 de 2 comme à un moment donné vous pourriez vous dire je n'ai pas les atouts je n'ai pas les ressources et les capacités de de changer quelque chose de faire quelque chose de différent n'oublions pas que la carte maîtresse c'est le changement et la métamorphose donc si vous voulez impacter un changement dans votre vie cette semaine il va falloir être en lien avec votre maturité mais aussi être connecté à vos émotions pour avancer de la meilleure manière que ce soit le défi c'est de mettre les cartes sur table et de pouvoir trouver un compromis entre une personne entre une situation et aussi sur votre personne à vous j'espère que vous suivez sur le domaine financier on a l'homme l'homme ça ne parle d'action d'ambition beaucoup d'énergie il se peut qu'il y ait des démarches à fournir cette semaine beaucoup de choses à faire sur le plan démarche pour les finances alors l'homme pour moi c'est une énergie ambitieuse donc s'il y a un projet quel qu'il soit ou un engagement c'est pas grave si vous changez d'optique c'est la possibilité que ce changement vous amène à faire de meilleurs choix on a vu que professionnellement il peut y avoir du changement dans l'air de la mutation un changement dans la façon de faire un changement dans le planning c'est possible et on est sur une semaine aussi d'ouverture de lien avec le monde extérieur et je pense qu'également il peut y avoir allez je refais un petit pont sur l'administratif du changement dans des optiques et dans des démarches ça c'est dit sur le plan de la santé on a l'organe sexuel féminin alors ou masculin ça peut nous parler de gynécologie voilà pour x choses et puis ça peut ressortir ici nous avons la gynécologie et on peut avoir le gynécologue puisque nous avons un lieu public donc ça peut être un lieu de maternité ou aller chez le gynécologue pour certains d'entre vous alors nos amis en couple ont eu la femme donc la femme ne me parlait pas mis à part peut-être l'idée de chercher des conseils ou d'être en introspection on a cette notion d'âme-sœur comme s'il était question de réfléchir sur cette notion d'âme-sœur je me répète je suis désolée mais que vaut la personne face à vous qu'est-ce que vous pouvez aussi lui amener est-ce que vous êtes équilibré etc je pense qu'on a un couple qui repart ici et qui se retrouve cette semaine simplement ce sont de toutes petites énergies on est d'accord j'approfondis pas je vous invite à aller voir votre taroscope d'ailleurs de septembre et les célibataires j'ai tiré le célibat je lui suis dit ça m'avance à rien et on a la justice bon il se peut qu'il y ait une rencontre avec la roue de fortune mais pour les personnes verso qui font une rencontre je pense que vous mettez un petit peu les hauts là dans le but de garder cet équilibre dans le but ici de pas vous précipiter et s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas vis-à-vis d'une personne pour moi vous trancher et vous impacter un changement voici pour vous les versos je vous embrasse et prenez soin de vous bonjour les poissons alors on commence ici par le message spirituel qui est un petit peu spécial paradoxe de choses opposées l'un et ce contraire ça peut être dû à une certaine dualité ou à un choix à faire à moins qu'il y ait une situation devant vous cette semaine qui vous fait penser que voilà on va découvrir je garde cette petite phrase pour après alors les poissons la reine de couple le monde et le 2 d'épée voilà j'avais pas regardé le 2 d'épée c'est bien sûr c'est une hésitation c'est comme s'il y avait un positionnement à avoir bon après je l'ai placé dans vos atouts ici donc on voit que vous allez justement retrouver un équilibre par rapport à quelque chose et surtout vous allez réussir à vous décider et à retrouver une harmonie dans votre esprit dans votre tête même si il y a des choses qui bloquent ou si c'est en rapport avec une personne ici la reine de couple elle va s'aligner elle va se ressentir elle va savoir ce qui est bon pour elle alors oui elle peut demander conseil elle peut rechercher lumière à ses ressentis alors moi je pense qu'il y a une personne qui vous tracasse ici mais vous allez réussir à vous positionner ce petit message là il s'adresse notamment pour nos amis célibataires qu'il faut nous rencontre entre ah tiens je rencontre une personne mais c'est pas du tout mon style quelque chose comme ça ou je rencontre une personne je pense c'est maîtrisé je suis totalement chamboulé c'est possible bon on met l'amour de côté cette dualité ce paradoxe va pouvoir s'aplanir et vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité peu importe si c'est entre vous et une personne ou entre vous et une situation que vous vivez cette semaine c'est mouvementé on l'avoue alors sur le plan financier on a l'argent ici qui ressort avec l'ours il peut y avoir une somme financière en rapport avec un papa ou un patron dû à une demande ou un entretien ou peut-être la négociation ou la renégociation du salaire voilà on voit qu'il peut y avoir des entretiens justement sur la sphère professionnelle et on aura cette notion de nouveau cycle dans votre vie de nouveau cap il peut y avoir les poissons un projet qui est en pourparler ou une grossesse l'envie d'avoir un bébé qui est en pourparler et aussi bien sûr il y a cette notion financière qui est aussi à prendre en compte voilà lorsqu'on a un enfant je pense que vous comprendrez ce que je veux dire il faut pouvoir l'assumer il faut pouvoir être stable etc donc c'est pas rien non plus et idem pour un projet on se lance pas comme ça donc on retrouve ici aussi l'énergie de la fratrie où il peut y avoir une somme d'argent en commun par rapport à un don ou un lègue ou un héritage seulement si vous êtes concerné et dans ce cas là il peut être question d'un choix à faire à ce niveau là sur le plan de la santé on a l'analyse les analyses médicales bien sûr vous prenez si ça vous parle si ça résonne parce que ce n'est que général les poissons alors moi je refais un petit tour sur ces énergies du tarot le monde c'est le succès c'est l'épanouissement c'est le bonheur c'est aussi une ouverture sur le monde extérieur c'est l'aboutissement de quelque chose et pour aller dans cette direction il va falloir être en introspection et vous décidez c'est vrai que ça me parle d'un choix à faire on a bien cette notion de renouveau pour nos amis en couple poisson nouveau départ réconciliation retrouvaille mais aussi cette idée de repartir sur de bonnes bases peut-être la grossesse pour certains d'entre vous nouveau départ et nos amis célibataires ont les amants ça me parle d'amoureux simplement le monde est quand même placé dans le défi soit vous mettez la personne sur un piédestal pour ceux qui rencontrent quelqu'un qui rencontrent quelqu'un soit soit cette personne n'est peut-être pas assez bien pour vous c'est possible chacun va le voir d'une manière différente voici pour vous les poissons je vous embrasse et prenez soin de vous un piédestal